Les détails du coup d'oppression subi par Paul Pogba au centre d'entraînement de la Juve. D'après le quotidien italien La Republica, plusieurs individus français ont tenté de rencontrer Paul Pogba au centre d'entraînement de la Juventus, le 14 juillet dernier. Deux jours plus tard, le joueur a déposé plainte à Turin. Deux jours avant de déposer plainte à Turin contre ses extorqueurs présumés, Paul Pogba avait reçu une visite surprenante, au centre d'entraînement de la Juventus. D'après le quotidien italien La Republica, deux Français s'y étaient rendus en demandant à rencontrer le joueur. Un troisième individu a été aperçu en train de patienter dans une voiture. L'agent de sécurité a alors informé Paul Pogba, qui a refusé de rencontrer les personnes venues le rencontrer. Il est probable que cette visite soit liée aux faits de chantage et d'extorsion aggravés dénoncés par le joueur français et pour lesquels le parquet de Turin a ouvert une enquête. D'après les éléments révélés par France Info il y a quelques jours, Paul Pogba pensait se débarrasser de ses maîtres chanteurs en rejoignant la Juventus cet été, mais c'est bien en Italie qu'il aurait reconnu son frère Mathias parmi les personnes qui tentaient de l'intimider. Pour le moment, l'enquête n'en est qu'à ses prémices. Mardi soir, Mathias Pogba s'est de nouveau exprimé pour nier en bloc les accusations d'extorsion. Il a indiqué avoir des documents prouvant que l'argent qu'il a pu recevoir de son frère était le fruit d'un acte consenti.